Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. J'ai l'impression que c'est relativement universel, c'est-à-dire que les gens trouvent des choses, quelle que soit leur nationalité. Par exemple en Egypte, j'ai eu des questions très différentes de ce que je pouvais avoir en Europe. Les gens ont vraiment aimé le film, ont été très touchés, mais du coup ça les intriguait dans un autre sens. Est-ce que les jeunes femmes d'aujourd'hui en Europe c'est comme ça ? Est-ce que le rapport des Européens avec leur famille c'est ça ? Il y avait vraiment des questions orientées autrement. Le fait de voir le film apprécié par des gens, d'avoir des gens qui me disent ça m'a touchée, ça m'a ramenée à moi. J'ai vu la première projection du film à Montréal, il y a deux femmes qui sont venues me trouver en pleurs. Je me dis wow, peut-être ça valait la peine de le faire. Il y a une part de besoin égoïste où je me disais je veux raconter cette histoire parce que je pense qu'elle n'est pas qu'à moi et qu'elle peut parler à d'autres. Ce n'est pas une conviction, je ne me dis pas mon Dieu j'ai un truc à apporter au monde et il faut que je sois réalisatrice ou ce que je vais faire va être tellement bien. C'est vraiment un truc de à un moment ne plus sentir le choix. C'est-à-dire, nombre de fois je me suis dit que j'allais laisser tomber ce projet parce que quand on se prend des échecs, quand on se prend des commissions qu'on rate 5 fois de suite, quand tout le monde vous dit non, à un moment on se dit bon bah laissons tomber. sauf que moi je me réveillais tous les matins avec dans le ventre l'envie et le besoin de faire ce film. Ça se passe toujours bien à Paris ? Aude ! Pourquoi t'es là ? T'es venu la récupérer c'est ça ? Ça te fraîchit. Je voulais quelque chose qui me semble cohérent par rapport à ces personnages-là, c'est-à-dire que le personnage de Aude qui est dans une vraie spontanéité, qui ne réfléchit pas forcément à ce qu'elle veut faire, elle fait les choses qu'elle a envie de faire, elle n'a pas forcément une ambition, elle n'a pas forcément des projets d'avenir, mais quand on la sort de l'endroit où elle était bien et qu'on la met dans un endroit où on lui demande de pouvoir justifier, analyser, expliquer tout ce qu'elle veut faire et d'avoir un avis sur elle-même et d'avoir un projet d'avenir précis, c'est d'une violence. Je voulais l'emmener dans le contexte qui lui correspond absolument pas du tout et effectivement montrer comment cet endroit va faire de cette jeune femme jolie, pétillante, joyeuse et qui croque la vie, va en faire quelqu'un de totalement éteint, le personnage de Clotilde, joué par Constance Rousseau. Même si elle a fait un choix qui lui correspond, elle découvre à quel point c'est compliqué et qu'on n'apprend pas, qu'on ne devient pas comme ça ce qu'on veut être, qu'il y a tout un apprentissage, qu'il y a une humilité qu'il faut apprendre et qu'il y a des échecs tout au long du chemin. Et elle, c'est sûr que c'est résumé sur un an, on est vraiment dans le moment où cette relation se termine et dans tout ce qu'elle se prenne de plein fouet en pleine figure et donc c'est sûr que c'est un concentré de désillusions, d'échecs. Donc oui, je voulais montrer effectivement les rêves qui se heurtent à la réalité du monde adulte. Mais ce n'est pas un plaisir de les malmener, ce n'est pas une espèce de jouissance malsaine de les emmener vers autre chose. Mais c'est sûr que je ne voulais pas montrer, ça ne m'intéressait pas de faire un film lisse, avec deux jeunes filles pour qui tout va bien et qui restent belles tout le long. Enfin, il y a vraiment un truc dont j'ai discuté avec les collègues quand je les ai vus, c'est vraiment... J'ai envie de vous emmener aussi vers quelque chose où vous n'êtes pas glamour, vous n'êtes pas forcément joli, vous n'êtes pas mis en valeur mais qui me semble, moi, plus juste et plus fort. Merci. 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 Merci.